bonjour tout le monde je me connecte ici pour te raconter mon histoire parce que peut-être tu es exactement au bord de vivre quelque chose comme ça peut-être tu es déjà absolument dedans ou peut-être tu essayes de t'en sortir et que ça peut être utile pour toi en 2015 je suis tombé malade et je n'ai pas pu travailler pendant un an et au départ quand ça m'est arrivé c'était une situation de harcèlement un double harcèlement c'était aussi dans une période juste très tumultueuse après un divorce et tout j'avais tenu le coup j'avais maintenu debout les choses autour de moi j'avais survécu tout j'avais tenu le coup tenu bon jusqu'à la bombe c'est arrivé sans crier comme ça sans que je me rends compte où j'étais tout d'un coup j'étais juste malade pendant trois jours je devais retourner au travail et j'en étais incapable j'ai retourné chez le docteur et j'ai dit j'expliquais la situation et je ne m'avouais toujours pas dans quel état j'étais je je me connaissais pas comme ça où c'était pas mon identité ma réalité donc je ne pouvais pas admettre je vais chez le docteur et j'ai dit écoutez demain je dois retourner au travail mais je sais pas ce que j'ai et je me suis mis à pleurer 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 je pouvais même plus m'arrêter de pleurer et je vais mais pour presque pas expliquer ce qui se passait et elle m'a dit vous êtes en pleine déprime en plein burn out un mois de congé ça m'est jamais arrivé avant je dis quoi mais elle rigole un mois de congé ok youpi ça c'est peut-être une bonne chose et donc pendant trois semaines après j'ai commencé à me à essayer de trouver qu'est ce qui me manque qu'est ce qui se passe je suis pas malade qu'est ce que j'ai pourquoi je pas pleurer quand je pense d'aller au travail qu'est ce qui se passe je comprenais pas je ne me reconnaissais pas parce que c'est pas comme si physiquement je pouvais plus monter les escaliers comme si physiquement j'étais vraiment malade c'était quoi ça et je me reconstruis pendant trois semaines où je fais quelque chose pour me bon ben voilà c'était au mois de janvier donc je me repose je me j'ai pas moi je m'abrutis enfin je sais pas une semaine avant de retourner au travail je commençais à sombrer je commençais à pleurer tous les jours je commençais à vraiment pas aller bien à manger n'importe quoi et me dire mon dieu mais qu'est ce qui se passe je retourne chez le docteur et quelques jours avant alors que le travail ils attendaient que je revienne et je vais chez elle je recommence à pleurer j'ai dit écoutez je comprends pas elle m'a dit vous savez quoi peut-être vous irez bien chez un psy donc je suis allé chez un psy un psychiatre je lui ai rien raconté de tout ça je suis allé chez lui et je lui ai dit oh je suis ici parce que je sais pas mettre mes limites mon compagnon on trouve que je sais pas mes limites et donc je te raconte mon histoire ici en toute honnêteté et en essayant de ne pas être trop long pour que tu puisses écouter parce que peut-être toi tu vas te retrouver là dedans parce que donc voilà j'ai été chez ce psychiatre on a fait un magnifique travail c'est un ils pratiquent plus mais ça c'était vraiment pas un psychiatre c'était un guérisseur enfin je sais pas ce qu'il était mais la personne qui me fallait et donc comme j'ai dit je lui avais même pas parlé que j'étais en arrêt maladie et mais c'était ça le cycle tu vois tu reçois cet arrêt maladie pendant un mois et chaque fois que je veux retourner je recommençais à pleurer j'allais pas bien je suis même un jour en avril quand le docteur m'a dit écoute trois mois c'est beaucoup je suis retourné au bureau je me suis assis derrière mon ordinateur tu sais j'allais avec des pieds de plomb et je comprenais toujours pas ce que j'avais je comprenais pas ce que j'avais et je suis allée assis au bureau je regarde mon ordinateur je me dis oups je vais arriver je vais ouvrir ça et je vois quelqu'un passer dans le couloir tu vois il y a tout qui se torrent à l'intérieur ah presque comme si j'allais boumir je me dis oups je vais commencer à pleurer ici c'était c'était viscéral je suis sortie du bureau aller dans un parc je téléphone à mon mari en train de pleurer il me dit mais écoute qu'est ce que tu as je t'ai jamais vu comme ça parce que bon évidemment quand je pleurais je faisais ça cacher dans un coin et je me remaquillais pour que personne ni les enfants et personne ne voient dans quel état j'étais c'est ça aussi c'est quelque chose que j'avais appris il faut que j'assume moi mes trucs et je les mets pas sur les autres donc faire bonne figure et donc j'allais au service médical du travail et il m'a dit écoute et non vous pouvez pas retourner à cet endroit quoi donc voilà je travaille tout ça avec le psy à qui j'ai fini par dire écoutez j'ai dit vous devez m'aider là je lâche de nouveau j'ai pleuré je dis vous savez quoi je vous ai jamais dit pendant cinq mois ce que je vis mais voilà et alors là il m'a vraiment sorti de là il m'a dit goudrun et c'était très étrange tu as besoin de combien de temps pour te reconstruire parce que c'est à ce moment là que j'ai commencé à chercher chez moi jusqu'à là je cherchais encore à l'extérieur et je lui ai dit il me faut trois mois comment est ce que j'ai su qu'il me fallait trois mois il m'a mis trois mois et on m'a foutu la paix et trois mois et ces trois mois je les ai pris pour moi ce que j'ai donc fait j'ai pris un coach une coach première fois dans ma vie il y en a été creusé donc j'avais un psychiatre mon congé de maladie et j'avais une coach et c'est en travaillant avec elle que tout 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 a totalement changé c'était très très intense la première fois dans ma vie que je me suis permis d'avoir quelqu'un qui me prend par la main et qui me aide à marcher parce que tu sais c'est un comme je dis le psychiatre était excellent vraiment magnifique mais la coach elle m'a je ne savais pas marcher ma idée à à marcher un pas après l'autre à voir clair chose que je n'étais pas capable de voir me mettre un miroir et dire coudron tu es trop d'énergie ils sont là 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 qu'est ce qu'on peut faire ça a tout changé mais ce qui m'a vraiment sauvé ce qui m'a vraiment sauvé et c'est ça que je veux ici aussi expliquer parce que c'est important de le savoir parce que je cherchais j'avais besoin de quelque chose je ne savais même pas quoi puisque je savais pas ce que j'avais et donc avec cette coach à la fin de ce coaching j'ai raconté ça déjà souvent j'ai eu une vision d'une méthode et je ne connaissais rien à tout ce que j'ai vu j'avais fait un job de bureau et j'avais un hobby de danse professeur de danse et là j'ai eu pas mal de succès et j'ai toujours adoré ça a fait ça pendant 30 ans et en fait je pensais que ça aurait dû être ma profession mais peu importe cette vision j'ai pris cette vision la coach m'a dit coudron tu prends cette vision qui était très intense vraiment très 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 clair tu vas et tu vas noter tout ça et puis tu vas apprendre tout ce que tu as vu parce que j'ai dû lui expliquer tout ce que j'avais vu on était là tous les deux complètement bouche paix avec cette vision et j'ai commencé à développer une ma méthode avec cette vision et à me guérir à me guérir deux mois après je suis retourné au travail et j'étais guéri et non seulement ça mais même au travail ça a été totalement magique comment ça s'est fait et encore un an et demi après j'ai quitté le travail et je me suis mis à mon compte et j'ai commencé à avoir mon propre business de coaching donc pour celles qui ne me connaissent pas je m'appelle goudron je suis coach somato-spirituel et j'aide les femmes à retrouver leur lumière leur force intérieure afin qu'elle puisse créer cette vie qui les attend cette vie qu'elle rêve de se créer parce que mon chemin ce que moi j'ai vécu je le vois chez beaucoup beaucoup de personnes avec qui je travaille le problème n'est pas qu'on n'est pas complète qu'on n'a pas la force le problème c'est qu'on est très fort et on prend beaucoup trop de beaucoup beaucoup de responsabilité sur notre dos et on assume pour nous même on assume pour les autres on est trop dur on ne s'octroie pas et on cherche les solutions à l'extérieur en cours toute la journée peut-être tu te reconnais là dedans en cours toute la journée pour finir le soir et s'écrouler peut-être tu es de ce genre et puis alors quelle est la qualité de sommeil moi j'ai l'avantage de pouvoir dormir toujours vraiment bien mais cette qualité de sommeil n'est peut-être plus bonne qu'est ce qui se passe au niveau physique comment est ce que tu prends soin de ton corps comment est ce que tu prends soin de tes pensées et le fait de chercher les solutions à l'extérieur de se sentir abandonné de se sentir perdu de se dire plus tard c'est ça qui nous met droit dans le fossé qui nous met droit à ce moment où tu t'écroules parce que tu construis ta maison sur le sable ton château sur le sable et les sables mouvants ils vont s'écrouler parce que tu cherches les bases les bases ça c'est toi les bases c'est ta force intérieure ta sécurité ta paix intérieure ça c'est la base tous les jours et donc dans cette méthode que j'ai développée j'aurais tellement aimé j'aurais tellement aimé que ça existe ou que je le trouve au moment où tout ça m'est arrivé et peut-être certainement c'est arrivé pour une bonne chose tu vois en ce qui me concerne cette méthode c'est qu'elle a de différent de ce que je trouve j'ai trouvé que je vois autour de moi dans un coaching tu vas idéalement oui te fixer des buts et puis tu vas beaucoup réfléchir beaucoup parler et transformer ça en action tu vas peut-être aussi commencer à apprendre à réfléchir autrement et bien chez moi ce que moi j'ai trouvé et ce dont j'avais vraiment besoin et qui a tel raccourci écoute deux mois pour retourner au travail après tout ce désastre ça ça me montre que ça fonctionne et je le vois évidemment avec mes clientes incarner sentir dans ton corps ce que tu l'identité que tu te construis mais de tout de suite aujourd'hui et maintenant dans ton corps dissoudre les nœuds et savoir waouh tout d'un coup je me sens tellement plus légère waouh je sens ce que tu veux dire je sais me promener comme ça dans ma vie puisque là maintenant je l'ai senti ah je sais je sais comment je me sens quand je au lieu de mettre des limites je me sens comme un champ de pouvoir si j'ai besoin de légèreté hier 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 j'ai enseigné ça hier j'ai eu ce tu sais quand je travaille avec quelqu'un que ce soit avec un groupe parce que je fais des coachings de groupe ou en individuel ça vient comme ça j'ai des intuitions hier c'était très très fort j'ai travaillé avec un groupe et j'ai senti ça et je leur ai dit ce que vous apprenez ici ce geste ne l'oubliez jamais parce que quand la vie devient sombre vous savez maintenant comment faire pour amener la lumière vous le savez vous pouvez faire ça seul vous pouvez faire ça avec une deuxième personne et quand les ombres arrive quand les oui l'ombre on va l'appeler l'ombre tu parfaitement tu comprends ce que je veux dire quand l'ombre arrive dans ta vie là tu as appris quelque chose que tu peux d'une manière instantanément cette année arriver à mettre la lumière l'amour et la légèreté la légèreté dis moi combien combien de poids est-ce qu'on porte et combien de fois on va dire je n'en peux plus je vais m'écrouler mais je peux pas m'écrouler donc quels sont les béquilles que je vais mettre en place c'est quoi ces béquilles manger trop danser trop faire de sport trop parler trop regarder la télévision trop écouter des musiques les béquilles regarde tes béquilles et moi je n'étais même pas consciente que c'était des béquilles je me dis oh ok tout est tout est bien mis en place et puis boum ça s'écroule pourquoi ça s'écroule même pas c'est moi qui m'écroule comment est-ce que je peux m'écrouler que tout est en place tu vois quand ça ça t'arrive que tu t'écroules alors que tu as mis tout en place que c'est pas mon temps de monde qui s'écroule tu te dis mais je comprends plus rien ça c'est ce que j'ai eu et donc pourquoi je dis que je suis coach somato spirituel somato parce qu'on va travailler avec le corps tu es un tel raccourci tout de suite tu vas sentir tu vas pas te voir réfléchir et probablement si tu m'écoutes toujours et merci je parle certainement beaucoup c'est que tu n'es pas bien dans ton corps de femme tu as vécu probablement des traumatismes encore et encore et peut-être des mini traumatismes ne sous-estime pas ça parce que peut-être il n'y a rien de horrible qui t'est arrivé et que tu pourras dire ouais on m'a violée quand j'étais enfant peut-être tu as des mini traumatismes t'es à peu près sûr en fait si tu vas pas bien qu'il y a des trucs qui ont été stockés dans ce livre vivant qui est ton corps et ben aussi cette histoire d'être trop dur avec toi même et de te traiter ton corps comme un soldat comme un esclave qui va juste t'obéir et quand il t'obéit pas on va lui donner des pilules et quand il t'obéit pas on va faire encore quelque chose comme si tu allais te fustiger oui et probablement ta relation avec ton corps est avec ta féminité où ça on est avec ta féminité est-ce que tu te sens belle magnifique une femme sublime que quand tu te promènes dans la rue t'as l'impression que tout le monde peut te regarder tellement tu brilles bon je dis pas que j'ai ça tous les jours mais j'ai ça c'est quand même une bonne chose à avoir et donc je travaille avec le corps puisque le corps il est là il est là tout le temps tu sais pas courir et le quitter ouais tu seras mort tu veux pas ça c'est une machine à plaisir c'est une machine à sentir c'est un être vivant c'est ce que tu as le plus précieux demande à quelqu'un qui n'a plus de santé et peut-être c'est ton cas et spirituel parce que qu'est-ce que tu vas faire sans ce souffle qui es-tu si tu enlèves cette étincelle de vie qu'est-ce que tu es donc cette énergie de vie cette étincelle cette n'importe lumière intérieure tu peux appeler ça comme tu veux tu vois quand tu construis cette force là quand tu as un pilier là c'est là que se trouve le bonheur se trouve la paix se trouve la vraie force se trouve la brillance se trouve la joie la légèreté c'est là que ça se trouve ça se trouve pas à l'extérieur l'extérieur va te refléter tôt ou tard donc si tout s'écroule ou tu t'écroules alors que tout tient debout c'est que tu as construit ton château sur le sable et que tu n'as pas travaillé puisque tu n'as jamais on ne t'a jamais dit qu'on travaille ça c'est pour ça que moi ce que je fais donc coaching somato spirituel on construit on va construire cette force intérieure et on va utiliser le corps pour que tu puisses tout de suite incarner tout de suite être dans le monde la femme magnifique magique extraordinaire que tu es en réalité et tu ne te sens encore pas comme ça et ça c'est important c'est tellement plus important arrête de courir partout arrête de penser que la solution se trouve à l'extérieur et arrête de penser que tu dois faire encore 10 cours 10 apprentissages 10 diplômes supplémentaires arrête arrête et arrête tu perds ton temps travail à l'intérieur apprends comment faire ça apprends comment être dans ton corps vraiment avec légèreté avec bonheur comment t'arrêter apprends à faire ça comment faire de l'espace pour toi apprends à faire ça donne une priorité à ça tu ne le fais pas n'est-ce pas tu ne le fais probablement pas apprends à faire ça tu apprends à faire donner faire de l'espace donner la priorité à ça tu as gagné tu as gagné à ce moment là mais ce n'est pas évident ce n'est pas évident et je parle d'expérience je parle de 55 ans d'expérience enfin bon un peu moins puisque quand j'étais enfant jusqu'à l'âge de 10 ans je pense que la vie était ok en tous les cas pas trop de complications donc oui je parle d'expérience je peux te dire et c'est ok c'est ça qui est bien puisque je parle d'expérience je sais ce que toi tu vis et quand est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui fait un travail comme moi et qui peut t'aider comme moi je peux t'aider la première phase de vie celle qui est très compliquée c'est quand tu es adolescente j'aurais bien aimé quelqu'un qui me dise waouh tu vas être une femme tu vas être magnifique et qui m'aurait dit écoute ton intuition etc donc moi je ne travaille pas avec les adolescentes mais je me rends très bien compte que ça c'est une phase de vie où toi tu as besoin de ça donc les mamans si vous avez des filles adolescentes vous si vous n'avez pas si vos croyances font en sorte que vous pensez qu'il faut se battre il faut être dur il faut apprendre travailler sur vous ça va revenir à vos filles qui sont adolescentes et de toute façon dès que tu te sens en tant que femme et en ménopause aussi ça devient très très shake qui est très instable la peur de vieillir ma façade la peur de à ce moment là ou plus tard tu vas aussi dire waouh ça tient plus ça tient plus qui suis-je ça me fait trop peur de vieillir ouais tu as cette grande phase de vie où les choses changent et n'importe quand dans ta vie quand les choses ne tournent plus rond quand tu n'avances plus tout d'un coup tu procrastines c'est là que tu as besoin je vais dire ça autrement c'est là que tu peux t'offrir le cadeau le cadeau d'avoir quelqu'un qui te aide sur ce chemin prends par la main il t'aide voir les obstacles il t'aide à voir chez toi les blocages et à les dissoudre parce que toute seule on ne sait pas le voir tu as toujours besoin d'un miroir pour te voir donc je suis là j'ai traversé tout ça et beaucoup plus de ce que j'ai expliqué ici et je sais donc parfaitement comment tu te sens je sais où tu te trouves et je sais où tu peux être j'ai un don pour voir le potentiel et donc tu peux prendre le rendez-vous avec moi si tu veux c'est un rendez-vous gratuit on peut voir ton potentiel je peux te le faire sentir et on peut voir aussi si moi je serai la bonne personne à t'aider si c'est le bon moment pour toi et si toi tu as ce qu'il faut tu as ce qu'il faut pour travailler avec moi parce que je suis exigeante je suis exigeante parce que je veux que tu aies un résultat je suis exigeante dans le sens que oui on travaille ensemble je te donne 100% de mon engagement j'exige 100% d'engagement parce qu'à ce moment-là on va faire un bon travail ça c'est acheter le garantie de femmes qui se mettent ensemble en route avec 100% d'engagement 100% d'intention où on va aller on va aller loin on va aller loin il faut toujours une femme pour initier une autre femme je peux faire ça pour toi mais je te dis je suis exigeante si tu veux t'offrir ce ouais moi j'aurais dit un luxe mais c'est un cadeau si tu veux t'offrir le cadeau d'avoir quelqu'un qui t'accompagne ça peut être moi mais si tu veux faire ça tu vas apprendre tellement de choses et peut-être la première fois dans ta vie tu vas t'offrir quelque chose qui va te servir jusqu'à le restant de ta vie je te le souhaite merci de m'avoir écouté j'espère ce que j'ai dit ici filtre j'espère que tu ça te fait réfléchir comment tu fonctionnes et j'espère surtout pour toi que tu vas mettre des choses en place ce qui est dans tes possibilités mettre en place mais mon conseil ne fait pas ça seul travaille avec quelqu'un si tu veux travailler avec moi prends le rendez-vous tu vas sur mon site web slash rdv rendez-vous on prend rendez-vous ensemble on voit où on en est tous les deux et si on peut travailler ensemble merci de m'avoir écouté une très très belle journée et j'espère faire ta connaissance et te voir très bientôt dans un entretien 1-1-1 bye bye